Salut tout le monde ! Alors pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous êtes déjà au courant, nous avons reçu récemment l'opportunité de tester en avant-première The Division 2. Donc ce test a été effectué au cours d'un événement qui s'est déroulé sur Paris dans lequel se sont retrouvés presse, journaliste, bloqueur, streamer et autres youtubeurs. On a donc pu tester avant même la bêta privée ce fameux shooter à la troisième personne et je peux donc d'ores et déjà vous affirmer que le jeu est toujours clairement axé sur un système de loot. Mais celui-ci a semble-t-il subi quelques changements que je vais pouvoir me permettre d'évoquer avec vous sur la chaîne de la Zombie Factory. Alors je vais devoir rester très neutre malheureusement puisque l'embargo qui me lie à Ubisoft m'interdit de vous faire part de mon point de vue pour le moment jusqu'à la sortie officielle du jeu. Je vous réserve donc ça par la suite mais sachez dans la généralité que celui-ci s'avère à ma grande surprise plutôt positif. Mais avant toute chose, parlons bien évidemment de l'événement en lui-même puisque ce dernier a été vraiment très sympathique à découvrir. Il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs événements pour la ZF mais celui-ci était particulièrement fun. Les organisateurs se sont vraiment donné du mal sur la déco et sur le fait de le rendre originel puisqu'ils ont par exemple proposé aux invités de participer à une partie de Laser Game Grandeur Nature dans un parking désaffecté sur 5 étages au cœur de Paris. Mais ce n'est pas tout, l'accent était vraiment mis sur la déco au point de recréer carrément un univers à brin post-apocalyptique dans l'un des étages de ce fameux parking. A base de véhicules à l'abandon, de campements précaires dans lesquels se dressaient quelques cultures pour survivre, des étagères contenant des vivres et des outils, des tentes pour les premiers soins et ils avaient même dressé un bar à base de bidons et de palettes de quoi sustenter leurs invités tout en gardant cette ambiance dramatique. Il y avait également un espace interview à base de vieux fauteuils en cuir. En bref, une ambiance totale chaos et une atmosphère réellement immersive dans laquelle il a été un réel plaisir de s'y aventurer. Puis nous avons pris place dans les salles de playtest pour près de 4 heures de jeu et de capture afin de faire nos premiers pas sur ce nouvel opus. Alors bien sûr, comme pour tous mes précédents tests sur la chaîne, gardez bien en tête qu'il s'agit d'une version encore en développement du jeu et que donc des modifications sont susceptibles d'être apportées d'ici la sortie officielle de The Division 2 le 15 mars prochain. Notez par ailleurs que le gameplay a été réalisé sur Xbox One, une console pour laquelle je ne suis pas forcément habituée, The Division 2 étant en partenariat avec eux sur le jeu. Enfin, vous vous en doutez, je ne suis pas autorisée à partager mon point de vue personnel pour le moment comme je vous l'ai dit, de même que la totalité de ce que j'ai pu découvrir sur le jeu actuellement. D'ailleurs, à titre personnel, je n'ai par exemple pas pu mettre les mains sur le multijoueur ni même sur la Dark Zone, ainsi je ne pourrai donc rien vous révéler à ce sujet et je vais donc tout simplement vous présenter les missions et les gameplays que j'ai pu tester. Dans cette vidéo, on va donc parler principalement du endgame en essayant de rester la plus neutre possible. Alors il faut savoir que le jeu commence par un prologue au cours duquel vous allez opérer le déblocage de votre base d'opération, aka la Maison Blanche de Washington. Donc cette base d'opération dans laquelle vous trouverez entre autres l'intendant qui est un PNJ qui va vous permettre de gérer le déblocage de vos points de compétences et de vos atouts par la suite. A savoir que cette base d'op peut être upgradée, XP aidant, afin de débloquer jusqu'à 8 compétences entre autres. Vous pourrez donc y débloquer, comme je vous l'ai dit, des compétences, des atouts, mais aussi une équipe de PNJ qui vous secondera lors de vos missions de campagne. Ensuite, vous pourrez débloquer une sorte de seconde base d'opération qui se nomme le Theater Settlement. Donc dans cette base se trouvera entre autres une zone de crafting, un vendeur pour l'achat et la revente d'items, ainsi qu'un bar lounge et ce bar n'est autre qu'une zone de matchmaking du jeu accessible sur le rooftop du théâtre. En clair, pour gérer votre personnage, ses compétences et tous ses items, l'idéal est de vous rendre à la Maison Blanche. Mais pour gérer le craft d'items, l'achat revente ou encore le matchmaking, vous aurez aussi la possibilité de vous rendre au théâtre. Alors il faut savoir également que lorsque vous avancerez au fur et à mesure dans les missions du jeu, vous allez débloquer des personnages. Personnages qui viendront s'ajouter au théâtre et à la Maison Blanche, comme vu précédemment par exemple avec le poste de craft d'Inaya. Donc c'est un petit exemple, il y en a beaucoup plus, pas de panique, je ne vous dis pas tout. Et c'est justement le moment pour nous d'aborder la question du endgame, puisque c'est le thème principal de cette vidéo. Alors le manque de contenu endgame, le manque d'activité en monde ouvert en exploration, était vraiment le sujet critique de The Division 1. Alors je ne suis pas autorisée, vous vous en doutez, à vous donner mon point de vue sur ce sujet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais, pour l'avoir vu, qu'il y aura dans un premier temps une quantité d'activité et de petits modes de jeu une fois la campagne achevée. Il y aura des missions secondaires, des contrats ou encore du control point, qui est le mode de jeu que vous voyez défiler actuellement à votre écran. Il y aura également une autre activité, un nouveau mode de jeu qui se nomme Invasion. Et c'est donc le mode de jeu que je vais vous révéler principalement dans cette vidéo. Alors ce gameplay sera notamment pour vous l'occasion de jauger des déplacements du personnage. Ça c'était un autre sujet critique qui revenait beaucoup sur The Division 1. Eh bien je vous laisserai vous faire votre propre avis et juger par vous-même de l'état actuel du déplacement du personnage dans ce nouvel opus. Il y aura d'autres sujets sensibles également que vous pourrez juger à travers ce gameplay, comme par exemple la quantité de balles nécessaires pour tuer certains ennemis ou encore le taux de loot des armes de haute qualité. Enfin, vous pourrez juger également de l'efficacité des fusils à pompe, en bref tant de sujets sensibles qui semblaient vraiment être des problématiques sur le premier opus. Alors maintenant parlons un petit peu de ce mode de jeu, le mode Invasion. C'est un mode de jeu qui se réalise par l'intermédiaire de certaines missions du jeu que vous allez pouvoir expérimenter en escouade. Mais attention, pas n'importe comment puisque cette fois-ci, il va falloir revêtir un rôle au sein de cette même escouade. En clair, il existera trois rôles pour une escouade pouvant aller jusqu'à quatre joueurs. Sachant également qu'une arme spécifique portant le nom de signature sera assignée à chaque rôle en particulier et que donc par définition, chaque rôle aura sa spécificité également par l'intermédiaire des compétences et des atouts dont votre personnage sera équipé. Il y a donc en résumé trois rôles et trois armes propres à chacun des rôles. Le premier rôle, c'est le survivaliste. L'arme qui lui est destinée est une arbalète explosive. Le second rôle sera le démolitionniste. C'est une classe beaucoup plus bourrin, beaucoup plus ronde dedans et l'arme qui lui est attribuée est d'ailleurs un lance-grenade. Et enfin, vous avez une troisième classe, une classe dite de soutien. Cette classe se nomme le sharpshooter en anglais et elle est constituée principalement d'armes à lunettes et de snipers. En clair, on pourrait presque dire que vous retrouvez les fameux tankers, soutien et healers propres à d'autres modes de jeu dans ce nouveau The Division. A vous maintenant de répartir ces trois rôles entre vos quatre personnages en fonction des missions que vous allez jouer dans le jeu, par exemple de soutien ou de tank selon la difficulté de la mission. Donc pour ma part, j'ai testé le rôle de sniper au cours des deux missions d'invasion qui vous sont présentées dans cette vidéo. Deux missions qui seront d'ailleurs l'occasion pour vous également de réaliser que les décors, autres polémiques phares du jeu, jugés redondants et assez peu variés dans le premier opus, sortent carrément de l'ambiance que l'on a connue jusqu'ici, c'est-à-dire les buildings, les métros, les tours... Bref, cette fois-ci, vous pouvez voir que les décors ont complètement changé puisqu'on commence par exemple la première mission dans un musée et que l'on se retrouve dans des décors complètement lunaires, complètement différents de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Vous pourrez également juger à travers ce gameplay de la qualité de l'IA, l'intelligence artificielle, qui a été sujet également de quelques propos, cette fois-ci a semble-t-il été énormément retravaillée. Elle nous paraît beaucoup moins random et si je n'ai pas le droit de vous donner mon avis à ce sujet, je peux toutefois vous dire que l'on s'est fait contourner par ces fameuses IA une paire de fois lors de nos 4 heures de gameplay. On repart donc en conséquent sur des bases solides qui ont déjà été amorcées à la fin du 1 et qui semblent être poursuivies en conséquent, des bases auxquelles ont été apportées, des consolidations et de solides ajustements. Donc je vous laisserai bien sûr vous faire votre propre avis. Mon rôle aujourd'hui c'est simplement de vous présenter du gameplay, de vous donner quelques aperçus de ce que l'on a pu tester à l'occasion de cet événement. Pour ce qui est de la suite, vous pourrez bien sûr vous faire votre propre avis à l'occasion par exemple de la bêta privée qui sortira le 7 février prochain. Alors pour ce qui est du endgame, enfin, d'autres activités seront au programme tels que des donjons à 4 joueurs et attention révélation, des raids à 8 joueurs. Affaire à suivre bien évidemment, d'ici de prochaines révélations, je vous laisse donc profiter du gameplay de ce nouveau mode de jeu, Invasion, par l'intermédiaire des deux missions que je vous présente, à savoir la mission du musée de l'air et de l'espace et la mission Bunker Fédéral Emergency. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos impressions à chaud, là tout de suite comme ça, bam, dans l'espace commentaire, à la découverte de ces premiers gameplays, de ces premières minutes du jeu. N'hésitez pas également à visionner le gameplay des autres français qui étaient présents avec moi pour ce playtest ce jour-ci, à savoir Playbox, Jean-Baptiste Chaud et White Shark 67. Et enfin, restez connectés bien sûr, car vous découvrirez prochainement une seconde vidéo dans laquelle je vous présenterai les deux premières missions du jeu. D'ici là, geek et bien, c'était Lynn et à très bientôt sur la ZF pour de prochaines infos. Ciao tout le monde ! Humanity has been observing the planets for millennia, but we are only now beginning to uncover some of their secrets. Earth, the third rock from the sun. Our home may not be the center of our universe, but so far, it is the hope of... Amory, fire ! ...support life as... ...in the vast reaches of space... We got TIC ! Open it ! ... primordial Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Move ! Move ! Move ! C'est parti ! C'est parti ! I got one over there ! I got heavy contact ! C'est parti 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 ! !